ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode sur sur mon let's play transport fever 2 et je suis un peu vénère parce que j'avais tourné le troisième épisode et le son a complètement buggé je sais pas pourquoi mon obs est mort le son de mon bs est mort ça m'est jamais arrivé et du coup tout est à refaire reste en zen mais ça m'a bien énervé sur le sur d'abord on va payer un peu ses dettes que j'ai pas d'intention de payer des intérêts sur quelque chose que j'utilise pas donc cet argent reprendra plus tard je vais juste faire quelques réglages ici on est plutôt bien mais je vois quand même que là par exemple quand le train arrive à 42 en 42 c'est pas mal on va voir la prochaine fois mais si deux ou trois fois de suite il arrive et il a 42 je suis bien s'il a un peu moins je supprimerai un wagon par contre ici très clairement je pense être moins bien je pense que là il nous faudra un wagon de moins on va très vite être fixé puisque là on est toujours en train de produire et on n'a que 18 donc je pense qu'on a un peu trop on a fait un wagon de trop j'aime bien optimiser la production de masse c'est bien de toute façon faudra que j'en fasse un peu je veux faut arriver aux milliards mais c'est vrai qu' optimiser tout ça au plus près c'est ce qui m'intéresse j'espère que ce sera pas trop chiant mais c'est un peu le jeu comme je le perçois ouais là techniquement problemo il a un wagon de trop là par contre c'est l'autre c'est là que ça va m'intéresser on est plutôt en fait dans les cordes il sera quasiment plein ouais ouais là ça me va ok donc celui là il est bien et celui là il a un wagon de trop très clairement et en enlevant un wagon ça veut dire que d'abord il sera plus vite sur l'accélération on va voir que là bon il n'y aura pas beaucoup de différence il n'y aura qu'un wagon donc ça va pas non plus changer le monde mais quand même je pense que peut-être qu'il va atteindre sa vitesse maximum 100 m plus tôt voilà là il est à 40 mètres on voit que sur cette route par exemple il est à 44 avant un petit peu avant la route donc je pense qu'on pourra le faire un petit peu plus rapide donc la troisième voyage je vais voir sur le troisième voyage s'il maintient s'il maintient bien ça ouais c'est un peu limite là quand même là il va plus du tout être bon par exemple si si franchement il va arriver il va être à 38 39 il va pas il va pas s'arrêter longtemps faut qu'il allait à 42 donc quasiment sur cette ligne je sais pas combien de temps j'avais prévu mais il les fait pas du tout c'est c'est trois minutes je crois que je pourrais mettre 30 secondes et il partirait dans les temps par contre c'est l'autre qui va pas être bon il est déjà à revenir ok c'est cool j'ai failli louper on va lui supprimer un wagon et l'on sera d'autant plus rapide il coûtera moins cher en maintenance enfin j'ai tout avantage quand même à à ne pas garder tous ces wagons et accessoirement il me rembourse la différence ok c'est cool alors je surveille mon obs pour qu'il ne fasse pas deux fois de suite la même chose et là par contre il va pas repartir dans le bon sens c'est dommage on va évidemment le tourner ok bon ça ça m'énerve parce c'est pas joli c'est vrai mais j'ai pas de j'ai pas de solution facile sauf à utiliser des modes et pourquoi il ya un véhicule privé dans mon allée là je pense que je vais pas me compliquer la tâche en fait je vais faire un vrai dépôt c'est énorme mais c'est la seule solution la seule solution propre on va dire mais c'est énorme en fait le plus énorme dans tout ça c'est c'est là la route il pourrait me faire une route moins large mais bon c'est comme ça on va détruire une une maison de plus mais honnêtement c'est plus clean quand même que ma solution j'avoue qui était pas tip top voilà ça au moins on regarde pour nous c'est privé ok c'est parfait c'est pas très grave ok alors nouvelle ligne on va faire une nouvelle ligne c'était ça le but d'abord ce qu'on va faire quand on aura l'argent donc là est ce qu'on n'aurait pas besoin d'un nouveau véhicule pas forcément pardon pas forcément honnêtement là il va tourner quasiment à vide on va prendre un nouveau véhicule assez rapidement je pense ça dépend s'il y en a un ouais il vient de partir de toute façon on va emprunter encore un petit peu d'argent il va nous falloir plus de véhicules parce qu'on va faire une ligne de chemin de fer donc qui va aller d'ici qui va partir d'ici avec des tools et qui va remonter jusque ici donc déjà ici il faut aménager cette ce train cette ligne comme ça avec une plateforme ici déjà première chose deuxième aménagement ici il faut on va la doubler parce que on va pas cumuler deux lignes sur un même quai ça peut se faire mais c'est un peu délicat est ce que donc là on fera deux lignes comme ça accessoirement même problème il va falloir que je me crée ici quelque part où ça me coûtera pas trop cher et j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué quand même c'est des gros bâtiments 500 mille quand est ce que je vais faire la fois que je m'installe là ça va coûter un million ce que je vais faire c'est que je vais je vais faire la même chose pour l'instant et je vais laisser détruire lui même le reste 350 mille déjà je pense qu'il va être il va faire comme d'habitude il va tout détruire autour et quand il aura lui même tout détruit autour ça devrait venir vite honnêtement quand il aura lui même tout détruit autour on avisera à faire quelque chose d'un peu plus gros ok donc là ce qu'on va essayer de faire c'est dépenser le minimum d'argent pour aller ici en tête plutôt partir un million déjà ok et donc ici on va partir d'ici un million je trouve ça fait beaucoup je vais laisser tourner le temps parce qu'il va falloir du cash ok donc là on va partir avec une station comme ça longueur classique on va dire et comme ça on va se mettre le plus là c'est bon on est bien là l'industrie était en blanc donc ça veut dire qu'elle est active donc là on va manger le plus possible la côte dans l'idéal est ce qu'on peut pas placer le chemin là oui de limite mais c'est faisable ok donc là on va devoir traverser il y a la courbe on va la faire la moins serrée possible alors faut que je regarde on va là bas déjà je suis pas trop parti bien là on va se mettre en pause pour faire cette ligne parce que je pense que je vais faire beaucoup de destruction donc ça me coûtera moins cher le but ce serait plutôt on va faire le pont d'abord alors le pont il va être un peu compliqué à faire non on va pas faire comme ça est ce qu'il faut toujours que je parte de là on va partir d'ici par exemple et là on va commencer à monter un peu plus tendu là encore ouais là c'est bon alors là évidemment on va pas monter comme ça là on va rester parfait alors on n'a pas besoin on passera pas de bateau par là parce qu'il n'y a rien c'est le désert total et donc là on va essayer d'être un peu plus par là comme ça ok donc c'est un pont limité à 90 évidemment et donc là on va redescendre c'est pourquoi il veut pas redescendre plus que ça on est trop court on peut pas descendre plus rapidement non d'accord donc là on repasse sur la terre ferme entre guillemets ici donc on va on n'est pas si mal mais on va juste corriger un peu on est sur du 120 tout le long c'est cool pas trop de dénivelé un petit peu mais ça m'a pas coûté trop cher par contre là je pense qu'il va y avoir du dénivelé ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à droite de la forêt qu'elle a fou ça me coûte cher mais c'est le prix si on veut on pourrait peut-être avoir un peu de dénivelé on pourrait monter un peu la montée non montée oui c'est le maximum qu'on puisse faire ça me coûte que 74000 ok on va descendre ça me coûte 42000 ça va être un peu montée descente j'avoue mais j'ai pas trop le choix donc là par exemple qui commence à creuser un peu trop on va lui dire d'arrêter là on est pas mal donc là le but c'est d'aller encore un petit peu plus vers la droite ok là il n'y a pas trop de niveler de dénivelé c'est cool on est toujours bien là on n'est pas mal on va se rapprocher au deuxième ça va il n'y a pas trop de creux ça c'est raisonnable ça c'est raisonnable et la toute façon à l'entrée on n'a pas trop le choix ah merde j'ai tout détruit merci on pourrait ici par exemple on pourrait faire une petite descente le train va va ralentir un très clairement mais bon ça va nous coûter moins cher je pense qu'au début on va faire comme ça on va partir de là je pense qu'au début les trains perdront peut-être un peu de vitesse 700 mille car mais ça ça va pas du tout tunnel tunnel c'est pas possible ça va falloir faire autrement très clairement ouais c'est raisonnable ici peut-être donc là ça monte un peu ça monte un peu ce 41 mille et ici 39 mille donc on va prendre le 39 mille mais là ça monte beaucoup quoi en fait il ya quand même une dépression là entre quelques sortes qui est relativement importante finalement ici je sais pas si ça coûte moins cher mon affaire mais 324 ça le le creux est beaucoup trop important ça c'est bon ça creuse là ça creuse un peu moins là quand même ça creuse plus du tout ok 23 mille c'est cool bon c'est un peu ruiné très clairement surtout à ces problèmes il va pas vouloir je parie ça va être un peu trop serré je sais pas comment je suis parti pour faire mon affaire là c'est pas grave je surveille mon obs pour voir s'il pète pas un câble 99 il va ralentir beaucoup trop c'est quoi ce bazar 120 120 ok ok donc là bon on n'est pas tout à fait droit mais j'ai essayé aussi de de coller un peu au relief qui était un peu plus important que prévu c'est pas grave petit dépôt évidemment toc 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 parfait par contre est ce qu'il a commencé à détruire tout autour là non pas encore on va attendre ce qu'on va faire c'est qu'on va créer les lignes ici c'était quoi cette ligne là je les ai pas nommés ces lignes je pourrais le faire ça j'ai je pense avoir fin en plus désolé mais tk c'était du matériel je crois on est sur fargo ok j'avais envie de de mettre les noms plein en fait c'est con honnêtement on a de la place c'est vrai que sur d'autres jeux plus plus vieux les places parfois ils pouvaient être limités donc fallait trouver des des logiques d'abréviation on est en 2023 c'est peut-être plus tout à fait nécessaire donc autant s'adapter à ce qu'on a en possibilité c'est plus classe comme ça ok c'est la seule ligne que j'avais pas nommée bizarrement et donc là l'avantage c'est que maintenant si je tape fargo oui là il manque une ligne c'est bizarre je devrais avoir une autre ligne qui va vers fargo mais je la vois pas ici tk matériel fargo et si je prends tout je dois avoir deux lignes fargo mais pourquoi je les vois pas j'ai tk fargo je dois avoir une tn fargo ah je crois que je l'ai appelé orlando ouais non ça c'est pas logique faut qu'on puisse la sortir en même temps que sa sa jumelle sa cousine qui finit le trajet en fait comme ça maintenant si je tape fargo ça va marcher comme ça j'ai les deux qui vont en effet la tk et la tn qui vont ensemble ça me paraît plus logique comme ça ouf ok j'avance pas ok new line de ici à ici ok fargo on va charger un peu 90 secondes et donc là il faut bien que je spécifie sinon il va me charger des outils aussi des du matériel il va me charger du matériel parce que je pense que dans cette zone très clairement il y a du matériel aussi donc faut bien différencier les deux sinon ça va être le bordel sinon il va mettre du matériel sur ce côté là du dépôt en fait c'est ça qui me convient pas j'espère que je suis clair ok là il me faut de l'argent et pas qu'un peu ah je suis rendu au bout de ce que je pouvais avoir fuck on va t'obliger de repayer merde je vais t'obliger d'attendre je pense que de toute façon je suis encore largement en bénéfice mes trains sont plutôt pas mal ce qui va coûter ce qui va rapporter évidemment c'est cela là il faut il faut que les navires arrivent je suis relativement assez loin malheureusement mais là j'ai plus une thune quoi donc ça c'est un monkey king j'avoue je peux pas aller plus vite que la vitesse 3 je suis au maximum de ce que je peux faire en termes de vitesse je pense que très clairement bientôt il va falloir acheter plus de navires parce qu'on va avoir besoin de plus d'outils en fait là j'ai un navire qui arrive 2, 3 il commence à être bien espacé mais il y a encore quand même des grosses périodes là celui là il y a des grosses périodes où il n'y a pas de navires qui vont arriver donc ça va créer un trou dans l'approvisionnement qui est pas gg on va dire je sais pas si gg est le terme technique exact évidemment il y a des gens qui m'envoient des vidéos là c'est n'importe quoi j'en veux pas de cette vidéo moi ok donc ça va arriver là parce que moi j'ai pas toute la journée j'ai un million avec un million on se paye pas un train c'est ça le problème je suis même pas sûr que je me paye la locomotive avec un million j'ai quelques doutes ok celui là celui là je crois qu'il y en a un autre oui celui là là j'ai une petite série qui arrive 3 qui devrait me permettre quand même de voir un peu le jour mais très clairement je suis à la limite il faut vraiment que je passe un peu de temps pour diminuer mes dettes sinon d'abord ça me coûte 100 000 je crois par période déjà pas tout à fait 100 000 mais presque c'est pas l'idéal non plus ok donc ça ça va me donner un peu d'air ouais je peux même pas rembourser une dette à l'avantage quand même c'est que ça va produire un peu ici donc ça va nous ça va générer un peu d'argent ici enfin vraiment on a tout intérêt à à faire marcher ses navires mais très clairement j'en ai pas assez mais ça coûte cher ok donc là il va prendre un peu j'espère que les 3 qui sont là vont me permettre un peu de voir le jour je suis même pas sûr quoi 800 000 à chaque fois mais j'ai des frais aussi évidemment heureusement j'ai d'autres lignes qui rapportent quand même mais j'ai ces deux lignes là qui rapportent celle là si les villes grandissent évidemment il va me falloir il va falloir que je transporte plus donc il faut que je la surveille cette ligne j'ai diminué à 35 il faudra peut-être que sur la longueur il faudra peut-être remonter à 42 plus tard ok celui là arrive le suivant est là c'est long je pense que j'aurais intérêt il faut que j'achète mon train très clairement mais j'aurais intérêt aussi à acheter des bateaux ça c'est cool je vais en rembourser 2 j'ai 2,5 millions de réserve je suis sûr que le train me coûte plus de 2,5 millions malheureusement il doit pas être loin des ça doit être un budget de 4 millions je pense j'en ai deux autres qui arrivent le troisième est un peu plus loin bon l'avantage c'est que là vraiment ça produit mais j'ai pas mon train pour en tirer un avantage vraiment intéressant j'ai créé la ligne ou pas là non je crois pas je vais créer la ligne ça coûte rien c'est gratuit on va aller là on va full load donc là on va charger ça je crois oui c'est ça et on va se mettre là ok unload bon il n'y a pas besoin de le mettre mais à l'avenir ça pourra servir ok donc la ligne est faite et maintenant attention c'est là qu'on va pleurer on va prendre celui-là 476 000 peut-être que j'étais pessimiste avec mes 2 millions 3 millions pour un train on n'en est pas encore tout à fait là quand même peut-être 1 million 6 je pense que j'ai assez techniquement j'ai largement assez c'est la fête on va emprunter on va se mettre là ok et c'est pas fini pour les dépenses il faut aussi que j'achète 5 véhicules toujours pas de nouveaux véhicules on est toujours à la diligence ou la caravane j'en sais rien mais en tout cas on n'est pas sur du très très moderne donc là il n'a pas détruit des bâtiments ça m'embête j'aimerais bien qu'il en fasse virer quelques-uns il ne faut pas que je loupe le moment où il le détruit et on sautera sur l'occasion pour pour arranger ça ok on va rembourser ça vite fait donc on va regarder d'abord ce train là je pense qu'au début évidemment on a un petit problème de fourniture mais ça va venir ça va venir un bateau c'est combien pour le cloner ça m'intéresse le prix ah merde je n'ai même pas regardé le prix je l'ai cloné comme ça à cash bon ça va j'avais les moyens a priori mais j'aurais pu regarder avant c'est bien il voyage quasiment à plein là il ne va pas être à pourquoi ? ah oui non c'est normal ok pour l'instant il y en a 8 dans un premier temps je pourrais quand même rallonger l'attente parce qu'on est quand même sur un approvisionnement qui ne va pas être gagné d'avance 4 minutes je trouve ça long mais franchement jamais je laisserai 4 minutes là c'est vraiment dans un premier temps bon ceci dit ça livre sérieusement mais je crois que là on est à la fin du cycle non il y en a encore un qui est là mais après on est très espacé alors du coup ça donne quoi celui que j'ai cloné sans regarder c'était celui-là il est tout neuf peut-être non 5 ans qu'est-ce que j'ai foutu j'ai pas cloné qu'est-ce que j'ai fait ou alors il est sorti là ce temps d'où non il est pas sorti là c'est pas possible ah si il est sorti là c'est pour ça que oui il est sorti là c'est pour ça que je veux toujours cloner en haut parce que là il va faire un voyage pour rien c'est un peu d'argent de perdu c'est pas grand chose mais c'est pour ça que je veux toujours cloner au départ mais là je l'ai fait sans trop y penser car là il est parti il avait combien ? 18 la ligne est très très longue je pense qu'elle va bien nous rapporter quand même mais très clairement je sais pas comment on fait pour pour le suivre avec une vue un peu plus cool il n'y a pas d'icône autre que ça pour le suivre on va le suivre on va voir avec 18 combien il va nous rapporter là il va ralentir mais comme on est sur un train qui n'est pas dans les vitesses maximum en fait il ne va pas ralentir et c'est là que ça m'inquiète un peu est-ce qu'il va réussir à maintenir partout une vitesse bon là c'est la sauvegarde ça ça m'embête un peu bon sur un train qui aura plus de puissance ça se verra moins mais là il a ralenti il s'est relancé là maintenant pour l'instant quand on voit ce genre de talus ça veut dire que ça va être du plat assez loin je pense qu'on va se faire du fric avec ce train parce qu'il y a une belle distance on va voir sur les 18 sur 42 ça fait moins de la moitié donc quand il sera plein on se fera plus du double de ce qu'on va se faire maintenant là je pense qu'on va être sur peut-être 150 000 peut-être un peu plus on va voir mais ouais 150 000 peut-être 217 ouais c'est bien ce que je pensais c'est vraiment pas si mauvais que ça pour un début il peut avoir deux fois plus de marchandises techniquement alors ça va être difficilement le cas comme ça pour l'instant il va favoriser en plus il va favoriser cette partie là donc je pense qu'on va pouvoir faire soit une double ligne soit un train plus long techniquement c'est ça on verra on verra donc là par contre on voit bien que on peut produire beaucoup plus et on va cloner à partir d'en haut parce que sinon c'est la merde alors on en est rendu à 11 navires mais la rivière est large le trajet est très très long donc il n'y a pas trop d'encombrement encore j'ai pas vu encore de on va commencer à rembourser les lettres j'ai pas vu d'embouteillage de bateau que ce soit à ce qu'elle a ou à l'autre pour l'instant j'ai encore jamais vu de problème majeur donc dans l'île et là on est toujours plein comme un ok on est toujours bien alors on va peut-être avoir un problème là où on a cloné parce que du coup on va en avoir deux ou trois ouais ils ont pris un peu leur distance non ça devrait aller ça devrait bien se passer ok donc là ça va être intéressant ce qui est bien c'est de voir on va être à 55 donc avec mes 42 alors il faut laisser un peu le temps un peu de temps aux choses pour s'équilibrer surtout que les livraisons ici sont très très sporadique on va dire pour l'instant ce que je veux dire c'est pas parce que là on en a 42 sur ce voyage qu'on en aura 42 sur le prochain mais là très clairement c'est un voyage à 400 000 grosso modo plus que ça même je dirais que c'est quasiment 500 000 donc c'est intéressant mais voilà on va être tributaire de l'irrégularité là par exemple il n'y a pas de navire pendant tellement longtemps on n'en est pas au réglage fin qu'on a pu avoir ici c'est pas c'est beaucoup plus compliqué ça coûte beaucoup plus cher déjà mais bon alors là ce qui m'intéresse de voir c'est on va faire le point ici non on s'en fout on va faire le point le point donc là j'imagine qu'il est parti il n'est pas parti à 42 je me demande si je ne devrais pas passer à 35 non je pense que quand même c'est pas on est à plus de 35 on est à moins de 42 mais on est quand même à plus de 35 donc on est limite mais on est quand même à un peu plus on va dire je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr du tout oh si 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 on va être facile à 40 quand il va arriver il faut voir le moment où il touche le quai ouais on est quasiment plein au moment où il touche le quai donc là il est bien celui-là ça se confirme par contre c'est celui-là peut-être que j'ai eu un peu la main lourde en réduisant ouais très clairement on peut passer à 42 sur celui-là ça fera d'autant plus d'argent ok tiens j'arrive pile au bon moment pour voir les 500 000 ouais ça c'est cool ah ça ça fait plaisir bon je suis quand même super dans le rouge mais c'est pas grave je pense que ça sera sur la longueur une ligne rentable quand même donc là nos camions accessoirement vont rentrer en action ouais ici on peut livrer un peu plus définitivement donc on va on va s'attacher à ça on va attendre qu'il est livré et une fois qu'il sera sur le chemin de retour pour ne pas perdre d'argent on va et là il a il n'a toujours rien détruit quoi alors que de l'autre côté il avait été tellement pressé de tout détruire là il ne veut pas me le faire peut-être parce qu'il avait la place de placer un bâtiment j'ai gardé la propriété de ça j'espère je pense que oui mais bon ok donc là ce qu'on va faire maintenant qu'il est sur le chemin du retour on va l'envoyer là et je pense que ce sera plus dans le on sera plus un peu plus juste sur ce qu'il nous faut on va être obligé d'emprunter ok sympa donc là hop 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 j'essaie de le faire le plus rapidement possible ok donc là évidemment il va partir dans le mauvais sens je crois que c'était déjà le la question la dernière fois et hop c'est reparti alors j'ai dû oublier de changer le nom de cette ligne donc ce sera du TN ah merde TN Tools Fargo donc Fargo et Cincinnati a priori quand même ce sera nos grosses villes et je pense que là bon là j'ai pas d'argent en l'occurrence mais dès que j'ai de l'argent on peut se faire une ligne de passagers qui va franchement être super intéressante alors là je suis pas je suis pas ravi de la perte de place ici je peux le supprimer ça use relocate ah on peut relocaliser ça me coûte de l'argent parce que là il l'a mis n'importe où on va le mettre ici ça me concerne merde ça me concerne pas trop comment il construit sa ville mais il y a des limites quoi il y a des limites là je comprends pas il faut qu'ils mettent les maisons là le long il y a aucun intérêt à faire ce qu'il nous fait donc là on va se faire la gare ici c'est l'idéal on intégrera la route ici on verra pour l'instant peut-être qu'on va faire la gare ici et on fera un crochet pour rejoindre la ligne mais je pense qu'on sera à l'avenir obligé de faire passer la ligne à travers la gare mais là le problème c'est que j'ai plus d'argent ouais voilà là il va commencer à construire c'est cool là j'ai plus d'argent très clairement il faut attendre donc là il est parti et cette fois donc il a encore 42 franchement cette ligne bon là voilà là il va y avoir un problème la prochaine fois je peux dire clairement qu'il n'aura pas 42 je suis à sec je suis à sec partout donc là il tourne à plein c'est bien ça rapporte mais pour l'instant on n'est pas rendu à un moment où on va pouvoir maintenir cette vitesse en permanence c'est pas grave parce que là il va nous rapporter 500 000 quand même lui il est bien peut-être même passer au dessus de 42 j'y crois pas trop pour l'instant mais mais techniquement je suis pas il faut voir si on continue à stocker un peu on pourra passer encore à l'étape suivante voilà j'ai pas vu il nous a rapporté mais j'ai pas vu mais c'est pas grave je pense que ce train va être vraiment rentable quand j'arriverai à le faire tourner à fond ceci dit il y a deux navires qui arrivent je l'ai fait attendre 3 minutes peut-être qu'en 3 minutes il peut se remplir on verra je suis pas sûr quand même parce que c'est un processus qui prend du temps il faut il va falloir d'abord créer les planches les transporter après créer les outils je suis pas sûr il arrive déjà bientôt je pense que la prochaine fois il voyagera plus à vide que les que les dernières fois donc là on va rembourser on va commencer à rembourser il faut absolument que j'économise un peu c'est pas trop cool ça coûte cher en intérêt et puis du coup j'ai aucune marge de manœuvre si je veux investir dans quelque chose je peux pas comme tout à l'heure je pouvais même pas me payer mon pauvre train donc c'est pas l'idéal 66 je pense qu'on va bientôt avoir un nouveau navire ce qu'il faudrait c'est qu'il soit surtout plus rapide ceci dit plus rapide et plus de quantité donc voilà là ils vont arriver tous les deux en même temps je suis pas sûr qu'on puisse le remplir surtout que celui-là va arriver même avant donc comme je l'ai dit il est pas encore prêt à tourner à plein régime mais doucement mais sûrement on va y arriver franchement je gagnerai je peux alors on peut carrément lui dire d'attendre jusqu'à ce qu'il soit plein pourquoi pas autant pour les véhicules ça me paraît pas très nécessaire autant pour un train pourquoi pas pour l'instant on va tester comme ça en espérant que bientôt il soit plein en permanence ça ça reste à voir 59 ceci dit c'est pas mal là il va se remplir il a pris il a pris que 7 8 ça va pas vite bon l'avantage là c'est qu'il va tourner à plein ce que je vais faire c'est que je vais encore acheter un bateau franchement le temps de vider ce port là je crois que j'ai j'ai encore du boulot il est en permanence plein on va attendre que celui là soit passé de toute façon j'ai pas trop le choix j'ai pas d'argent donc alors c'est bête qu'il n'y a pas une petite quatrième vitesse là après peut-être que l'ordinateur il y a beaucoup de choses à calculer certains jeux quand ils passent à des vitesses trop importantes ça clairement ça commence à bugger mais parfois une petite quatrième vitesse une quatrième vitesse qui qui en fait ce serait la vitesse la plus rapide que l'ordinateur peut supporter donc le mien ce serait peut-être vitesse 4 mais un plus puissant ça pourrait être 4,5 5,6,7 vitesse 8 je sais pas si vraiment un PC très puissant mais vraiment là ce serait des vitesses bien définies et puis la quatrième vitesse ce serait la vitesse la plus rapide que l'ordinateur supporte ça pourrait être cool parce que sinon là je pourrais supporter une vitesse plus rapide je pense l'ordinateur alors il y a les sauvegardes qui peuvent être un peu longues mais ça ça n'a pas grand chose à voir voilà ça serait cool d'avoir une vitesse un peu plus élevée là on va cloner je pense que je vais en cloner deux tout de suite franchement c'est une ligne qui rapporte tellement que allons z-game en haut on va laisser charger on va laisser prendre un peu le large j'en ai pas d'autres qui arrivent là tout de suite ah ouais là j'avais un gros gros trou quand même et du coup c'est pas bon parce qu'au bout l'industrie elle est à l'arrêt pendant tout ce temps là ok donc c'est parti je clone voilà là je m'en fiche je vais encore en faire un autre tant que en fait tant que celui là n'a pas rejoint au moins celui là ou même celui là ouais je pense que je peux en faire un autre je vais regarder l'état du port ici mais on est toujours on est toujours bien et cette ligne rapporte toujours autant alors on va faire un petit point avant d'arrêter la vidéo on va faire un petit point alors ça c'est la nouvelle ligne évidemment j'étais sûr d'avoir changé les noms je perds la tête alors voilà c'est pour ça que je mettais pas les noms de villes en entier techniquement on a là une illustration très claire sur les statistiques en fait voilà c'est coupé donc c'est ce que ça c'est quoi ça c'est ce que j'ai expliqué c'est pour ça que normalement je mets les noms des villes sur quatre lettres par exemple les deux premières deux dernières ou ce genre de choses c'est pas grave c'est un détail donc là c'est des trucs mais je croyais l'avoir fait ça sérieux je deviens fou c'est Alzheimer avant l'heure ça m'inquiète un peu non bah a priori si ça en fait comme c'est ma deuxième tentative c'est le problème un peu de je crois que j'ai zappé ça devait être sur la vidéo précédente que je l'avais bel et bien fait et en plus là j'ai fait le train tn ok et là tk tools fago ok c'est cool voilà peut-être que je vais en revenir pour que ça rentre dans les cases à des noms plus réduits je suis peut-être maniaque pour le coup mais ça m'énerve alors on est plutôt pas mal tout est dans le rouge tout est dans le bleu on va dire pardon voilà il y a celle là qui va être un peu compliquée parce que on n'amène pas assez d'outils peut-être qu'ici je me rends compte que je vais pouvoir rajouter bientôt un camion de plus en fait pour savoir il faut voir quand le train revient tout simplement quand le train revient est-ce que l'entrepôt ici est vide je crois pas pas encore là par contre j'ai un vrai problème il faut que je rajoute je serais même tenté de rajouter deux wagons je dirais parce qu'on était au début à 58 je crois et on est déjà maintenant à 71 donc on pourrait y aller là honnêtement je pourrais être plus ambitieux le train sera peut-être plus lent mais il a pris à peine la moitié de on va rajouter alors franchement si j'étais prudent je rajouterais un wagon mais après on va me dire que c'est n'importe quoi je vais rajouter deux wagons tout de suite moi je pense que deux wagons c'est trop je sens que je vais craquer je vais en rajouter qu'un ça me prend pas beaucoup de temps enfin c'est un peu c'est beaucoup de micro management mais en termes de revenus je ne perds rien donc là pour l'instant je dirais à l'heure actuelle on a exactement le bon nombre de camions ce qui va arriver et le dernier va partir mais très clairement on est limite il en faudrait peut-être pas un camion mais un cheval qui prendrait le dernier cajot là donc là je vais rajouter un camion surtout qu'on va là on va rajouter un wagon et qu'un seul et là je vais cloner ce bidule c'est celui-là non d'ailleurs faut que je reste gaffe c'est pas celui-là c'est celui-là je pense que là c'est cool de le cloner et là c'est cool de rajouter un wagon de toute façon ça coûte rien c'est beaucoup de micro-management ça coûte du micro-management à chaque fois je le remets je le refais partir je perds un petit peu de temps parce qu'il va à l'entrepôt il ressort mais techniquement il était déjà en route vers la prochaine gare quand il allait à l'entrepôt alors là par contre j'ai désélectionné donc j'ai perdu le temps qu'il soit là qu'il allait à l'entrepôt ça prend 10 secondes voilà c'est un peu de travail mais c'est cool comme ça et donc maintenant on est passé à 49 can be changed ah est-ce que ça veut dire qu'il m'a oh non toujours pas non c'est pas grave ok donc ce train là va commencer à être vraiment intéressant c'est plutôt cool on va voir si le stock se vide doucement mais sûrement là il faut que je repaye donc ici on va étudier un peu ça donc celui-là c'est très faussé les résultats parce que c'est vrai que techniquement là on perd 429 000 mais par contre j'ai dû tourner la carte ça me perturbe un point c'est pas possible en fait je vais la remettre dans sa configuration originale parce que ça me franchement cette ligne elle va être très intéressante rapidement là il y en a un qui arrive 2 3 on commence voilà on commence à être bien quand même là il y a un gros 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 espace et ça ça doit être le moment où j'ai racheté les 4 j'ai cloné les 4 on commence à être sur des espacements un peu plus intéressants et celui-là je pense qu'il sera très rentable sur la durée là je serai déjà tenté de passer un wagon de plus par contre on va commencer à avoir des problèmes d'embouteillage j'ai dit que j'avais jamais encore eu d'embouteillage de bateau on est peut-être pas si loin que ça sans doute pas tout à fait quand même c'était juste un incident localisé mais là ce train va déjà voyager à fond ça va être bien rentable je pense donc ici le train vient de partir est-ce qu'il avait livré ses 49 je pense que oui et donc là on va voir qu'avec le avec juste le véhicule que j'ai rajouté on devrait être plutôt pas mal pour l'instant je le laisse faire demi-tour peut-être que sur la longueur soit je mettrai un sens interdit des rues à sens interdit soit je mettrai des waypoints pour les obliger à faire un tour correct là il n'y a pas encore trop de problèmes d'embouteillage mais je pense qu'à la longue ce genre de de petites manœuvres là au milieu de la rue qu'il va faire là par exemple ben là on va pas trop le voir parce que ça va lui prendre un peu de temps mais ce genre de manœuvre où il va nous faire un demi-tour sauvage là c'est pas très bon là il va le faire son demi-tour ça ça pour l'instant il n'y avait personne ça a gêné personne très clairement un de ces quatre ça posera des problèmes j'aimerais bien être au courant là il est parti à 49 on est plutôt ouais on pourra passer peut-être à 56 un de ces quatre mais pour l'instant 49 c'est bien là grâce au 49 je pense qu'on va pouvoir rajouter un autre camion en étant passé de 42 à 49 même en rajoutant un camion on est un peu short parce qu'il arrive ouais donc sans plus tarder alors après ce qui va se passer c'est qu'on va vraiment pas tarder à avoir un nouveau véhicule on est en 68 je crois qu'on n'est pas loin je pense que c'est 70 donc ça ce sera un palier intéressant ça fera plus de pollution mais ça fera aussi plus de plus de livraison très clairement ok donc celui-là circule à plein nos problèmes mémo ce qu'il faut voir c'est ici comment on est on est déjà à 21 honnêtement c'est pas mal j'aimerais bien voilà le remettre un peu comme on était de base par contre il y a déjà eu trois livraisons et maintenant il n'y en aura plus avant un certain temps ok bon je vais vous laisser là 49 minutes c'est trop long cette fois le micro n'a pas planté donc je suis content on est très très bien là on va se faire une autre ligne et là je crois qu'on va partir sur les passagers comme j'ai dit les lignes de passagers peuvent vraiment rapporter beaucoup d'argent c'est pas ça rapporte même quasiment plus ça peut rapporter plus que les matériaux les bouts de les fins de ligne là pour les matériaux honnêtement faut pas c'est relativement important et surtout les passagers même si ça peut rapporter peut-être un petit peu moins mais ça dépend mais ça rapporte quand même mais je pense que dans la globalité ça rapporte un peu moins ce qu'apportent les passagers quand même c'est l'augmentation de la taille de la ville donc qui dit ville plus importante dit besoin plus important de d'approvisionnement et du coup voilà c'est pas de l'argent perdu enfin on va pas perdre de l'argent mais quand on en gagne moins quelque part on en perd j'espère que je suis clair on va gagner moins d'argent en faisant des passagers que si je faisais une ligne de matériaux mais on sera compensé parce que nos villes grandiront et du coup on pourra livrer plus de matériaux j'ai réussi à développer mon idée je suis trop content je vous laisse je vous donne rendez-vous bientôt pour tiens là très clairement il y avait trop de camions maintenant mais c'est pas grave on est pile poil comme il faut en fait ça s'est joué à vraiment pas grand chose donc c'est cool je vous laisse à bientôt pour la suite de ce let's play pour la suite – Sous-titrage FR 2021